alors bonjour tout le monde je vais faire cette vidéo pour vous montrer tous les câbles qui sont à notre disposition c'est important de les connaître parce que même si on fait la projection avec un seul projecteur parfois on sera amené à être juste à côté du projecteur donc être avec notre pc et être juste à côté du projecteur parfois pour x ou y raison on pourra faire la projection et être un peu plus loin que le projecteur ou alors on pourrait être amené à être très loin du projecteur qu'on fasse la projection avec un ou deux projecteurs diverses situations peuvent arriver aussi on a différents types de pc et il y a différents types d'entrées et donc il est important de pouvoir connaître les adaptateurs que nous avons les différents types d'adaptateurs pour pouvoir en fait être préparé à n'importe quelle situation alors tout d'abord je vais montrer cette pièce qui sera utilisée pour faire la projection avec deux projecteurs et elle sera donc mieux présentée dans une prochaine vidéo ici on peut voir trois adaptateurs le premier qui est donc un adaptateur pour les mac le deuxième qui est un adaptateur pour une entrée micro hdmi typiquement le pc de gloria ou de patience et celui là qui sera utilisé comme adaptateur pour une entrée vga alors c'est uniquement les anciens pc qui ont une entrée vga mais il sera également utilisé pour l'un des deux projecteurs comme vous le verrez dans une prochaine vidéo et nous avons également trois différents câbles hdmi on a un très long câble hdmi de 10 mètres il est très important de comprendre qu'il sera utilisé pour la projection avec un seul projecteur ou deux projecteurs et ça dépendra uniquement de notre besoin donc si vous devez faire la projection avec un projecteur mais que vous devez être très très loin vous pourrez utiliser ce câble il y a ce câble hdmi qui est un peu plus petit qui fait je pense trois à cinq mètres et donc il sera également utilisé si vous devez faire la projection et que vous devez être loin du projecteur mais pas très très loin et puis ce câble qui est le câble classique qui est donc un petit câble hdmi qui sera utilisé lorsque vous devez faire la projection juste à côté du pc et donc si vous êtes amené à faire la projection mais que le pc que vous utilisez n'a pas d'entrée hdmi c'est à ce moment là que vous devrez utiliser les adaptateurs par exemple si vous avez un mac vous utiliserez donc celui ci et bon je pense que vous savez comment est ce que il il s'utilise il suffit juste de brancher c'est pas très très c'est pas très très compliqué il suffit juste de brancher comme ça si vous devez utiliser l'adaptateur pour le câble de patience il suffit juste de le brancher comme ça et donc cette entrée là vous allez la rentrer donc dans le dans le pc de patience tout simplement ou alors et là c'est un particulier si vous avez une entrée vous avez besoin d'une entrée vga et bien vous allez rentrer cette vous allez rentrer l' hdmi directement du coup par exemple sur le sur la boîte pour avoir qui est utilisé pour faire la projection avec deux projecteurs et si vous allez brancher votre câble vga alors donc la seule chose que je veux que vous puissiez retenir c'est que on a trois types de câbles enfin 3 3 pardon 3 câbles hdmi de tailles différentes qui sont donc utilisés si vous devez faire la projection à différentes distances et nous avons également trois adaptateurs pour les entrées donc de mac micro hdmi ou alors les entrées vga